Alberto Giacometti est un artiste suisse, né en 1901 et mort en 1966. Il arrive à Paris en 1922 pour étudier la sculpture dans l'atelier d'Antoine Bourdel à l'Académie de la Grande Chumière. Ses sujets de prédilection sont le corps humain et notamment le portrait, donc le visage de ses modèles. Ici, à l'Institut Giacometti à Paris, vous pouvez voir la reconstitution de son atelier, qui était rue Hippolyte-Mendron et qu'il habitait de 1926 à 1966, donc jusqu'à sa mort. Vous pouvez également contempler ses nombreuses œuvres dans les musées nationaux et internationaux. Henri Tanguy est né en 1908 en Bretagne. C'est un ouvrier métallurgiste, il est communiste, militant syndical. En 1940, il se lance dans la Résistance. Et en août 1944, pendant la semaine de l'insurrection, c'est lui qui sera le commandant des Forces françaises de l'intérieur, FFI, la Résistance armée pour la région parisienne. Et c'est depuis le poste de commandement qui se trouve sous le musée et que vous pouvez visiter, que partiront et viendront les ordres. À la libération de Paris, il est connu sous le nom de Colonel Roll et il va accoler ces deux noms. Henri Roll Tanguy décède en 2002. À l'hiver 1945-1946, Louis Aragon, le poète, est à l'initiative d'une rencontre entre Giacometti et Roll Tanguy. Si Louis Aragon et Roll Tanguy sont des militants du Parti communiste, Giacometti partage leur sensibilité. On sait qu'à la même époque est en préparation une grande exposition intitulée « Arts et Résistance » qui va se dérouler entre le mois de février et le mois de mars 1946 au Palais de Tokyo. Et Giacometti y présente un buste et un dessin du libérateur de Paris Roll Tanguy. Peut-être Aragon avait-il en tête cette exposition lorsqu'il a présenté les deux hommes l'un à l'autre. Giacometti Alberto Giacometti réalise de nombreux portraits dessinés, sculptés également de son modèle Roll Tanguy. Il le fait poser de longues heures dans son atelier au cours desquels il le dessine. Et puis, ensuite, il va élaborer sa sculpture en s'appuyant sur des croquis qu'il réalise, tantôt dessinés, tantôt sculptés dans du plâtre. Roll Tanguy se souvient de ces séances de pose qui étaient extrêmement concentrées et au cours desquelles il avait le sentiment qu'Alberto Giacometti fouillait son visage et que les mains de l'artiste étaient littéralement posées sur lui. Certains portraits du colonel Henri Roll Tanguy imitent parfaitement les traits de son visage, comme par exemple sur cette sculpture à côté. D'autres sont beaucoup plus simplifiés et se situent à la limite de l'abstraction, comme le petit bronze qui est représenté ici. Même si la forme ovale du visage permet de reconnaître le modèle, les portraits abstraits tendent vers la représentation de l'homme universel, donc de l'homme qui représente tous les hommes. Alberto Giacometti ne cherche pas à représenter les cycles distinctifs qui feraient de son modèle un héros. Il ne représente ni médailles, ni armes, ni uniformes. Comme dans ses autres œuvres, il ne cherche pas particulièrement à inscrire son modèle dans une histoire. Il va faire de cette sculpture un monument en jouant sur le socle. Pour magnifier Roll Tanguy, il le pose sur un empilement de cubes qu'il va chercher dans différentes variations. Alberto Giacometti prolonge les recherches plastiques explorées par le sculpteur Antoine Bourdel et qui font du socle un élément moteur de la sculpture. Ainsi, dans son œuvre La tête d'Apollon, Antoine Bourdel métamorphose le portrait d'un paysan en dieux antique par le jeu d'une construction géométrique. Alberto Giacometti cherchait différentes combinaisons de formes de manière à ce que le portrait et les empilements donnent l'idée de la monumentalité. Aujourd'hui, je vais tenter de rendre monumentales quelques portraits que j'ai trouvés, que j'ai glanés dans des magazines et qu'on peut prendre également dans des photos de proches ou qu'on peut dessiner également. Pour cet atelier, j'aurais besoin d'un cahier pour faire de multiples essais. J'aurais besoin de petites formes géométriques découpées dans du papier d'emballage, par exemple, dans un carton très léger et de formes très différentes. Je vais en redécouper quelques-uns d'ailleurs. J'aurais besoin de quelques portraits. J'aurais besoin d'un petit papier blanc pour dessiner des têtes si jamais je le souhaite. J'aurais besoin de crayons pour dessiner. Et j'aurais besoin d'un bâton de colle pour coller mes recherches. Je vais choisir un portrait, premier portrait. Je vais le positionner sur ma feuille. Pour le moment, il est libre. Et je vais chercher comment l'inscrire dans l'espace. Je peux faire... Bon, peut-être un petit peu lourd. Pourquoi pas. Aucun essai n'est parfait, évidemment. Il faut en faire plein pour être satisfait de son travail. Je peux soulever un peu la tête d'ailleurs et puis compléter. un petit peu soulever pour lui donner un petit peu d'air. Voilà un premier essai. Et puis, je vais faire un essai, par exemple, sur un paysage. Je vais le coller. Je peux choisir des petits rectangles de papier plus clair afin qu'ils se détachent de l'image. Tiens, je vais mettre là. Voilà. Ce paysage, il peut être urbain. Ou pas. Je vais les descendre un petit peu. Voilà. Je peux continuer à l'infini et en tout cas remplir tout mon cahier. Ordre un petit peu plus clair. T pourrait s'en délémermer l'avenir ou... Jrics, gros,这是 un petit peu plus clair. Sous-titrage FR ?